salut tout le monde c'est corta gaming aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash of clans bon j'en ai jamais fait je sais pas si je vous en ai déjà parlé je m'en souviens plus donc là je vous montre un peu mon deuxième village on va faire un game on va essayer de faire un 100% ok donc lui ça va être assez facile de faire un 100% bon c'était sûr qu'il allait y avoir des pièges mais on va tenter quand même donc voilà donc on va poser plein de barbares il nous en reste 10 on va en poser un peu par là pour détruire la muraille et comme ça ça attaque des deux côtés ils vont pouvoir péter la tour d'archer et prendre l'hdv normalement ok c'est bon on a les 3 atolles les amis parce que là il y a assez il y a beaucoup de troupes on va pas se mentir et mes barbares sont au niveau 8 mes archers sont au niveau 8 c'est très très puissant pour une maison des ouvriers de niveau 4 parce que moi j'ai hdv7 et j'ai la maison des ouvriers au niveau 4 donc voilà c'était rapide simple basique j'ai eu 100% c'était super facile son village a été mal organisé mais il aurait pu faire un bon truc avec son village parce que regardez je vous montre un peu mon village là je max tout voilà mes mines mes laboratoires on va améliorer mes géants et comme ça la prochaine fois on essaiera d'attaquer que avec des barbares et des géants pour voir comment ils vont se faire défoncer par le brailleur parce que c'est marrant quand même on va pas se mentir donc là une autre attaque voilà donc ça va être juste une vidéo avec que des attaques donc j'ai des barbares niveau 14 des archers niveau 3 des géants niveau 3 des guérisseuses des dragons niveau 2 des chevaucheurs des le roi des barbares niveau 5 et deux guérisons et un rage donc on va commencer par poser quelques archers pour attaquer un peu pour gratter oh lui si vous explosez la barre de like je vais l'attaquer mais alors vous mettez vous explosez la barre de like enfin vous mettez le plus de like possible s'il vous plaît les amis allez faites moi cet effort pour moi s'il vous plaît ok donc là on pose les petits barbares ils vont se faire défoncer mais c'est pas grave on pose tous les géants en me la vie on va faire 13 ou 14% pas plus ok il va falloir poser les chevaucheurs voilà on va mettre un petit rage roi des barbares on va poser un petit peu tous les archers et maintenant on va poser un dragon donc on va poser un petit peu ah non mince il y a les squelettes donc on pose les deux autres dragons qui vont pouvoir ouais on a vu 14% on va pas faire beaucoup de pourcents en tout cas donc on va voir ouais ils vont pouvoir détruire un tour d'archer par contre qui se situe juste là mais c'est quand même un hdv9 c'est pas rien moi je l'ai attaqué parce qu'il avait énormément de ressources 358 000 ressources c'est énorme mais mais je l'ai attaqué maintenant à vous d'en décider si vous voulez que je refasse des combats comme ça si vous voulez que je refasse vous savez ce qu'il vous reste à faire bon maintenant on va visionner un combat où j'ai gagné deux étoiles celui là le dernier l'avant dernier il a l'air bien ok celui là regardez donc on a fait en x4 pour vous montrer un peu mon expérience parce que j'ai jamais fait de vidéo sur clash au clan donc voilà il y a mon roi des barbares niveau 5 le poignet de fer ou je ne sais plus quoi là avec les barbares qui sortent j'enclenche hop je tue le roi des barbares là il y a les géants qui continuent de gratter les barbares et là il y a le deuxième géant qui va bientôt se faire niquer mais voilà on a fait 60% ça reste correct j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur clash au clan n'hésitez pas à vous abonner avec qui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec full